La princesse Diana a adopté une tendance qui n'est devenue populaire que des années plus tard, a révélé son ancien chef. La princesse Diana a adopté le jus dans les années 90 comme l'un des moyens de maintenir un mode de vie sain, a affirmé son ancien chef d'arène Milka Grady. La défunte princesse de Galles a subi des changements de mode de vie au milieu des années 90, en particulier après sa rupture avec le prince Charles, selon le chef. M. Milka Grady a déclaré que Diana était particulièrement prudente avec les ingrédients utilisés dans ses repas et désireuse d'essayer de nouvelles tendances alimentaires. Parmi eux, elle a étudié les jus, a affirmé M. Milka Grady. Il a dit à M. Milka Grady, elle faisait du jus avant, je pense, n'importe qui en avait même entendu parler. La royale explorait souvent de nouvelles combinaisons de fruits et légumes à utiliser dans ses jus. Mais la princesse a commis une grave erreur en recherchant un jus sain et savoureux, a rappelé M. Milka Grady. Diana a demandé un jus de betterave pour le bien de sa peau. Bien que le chef ait dit qu'il avait essayé de ne dissuader la défunte princesse et avait suggéré de mélanger les betteraves avec du jus de pomme ou du céleri, elle a insisté pour ne boire que des betteraves. La veille du défilé Trooping the Colors marquant l'anniversaire officiel de la reine, M. Milka Grady a cédé et a préparé le jus demandé par la princesse. Mais Diana a eu une réaction indésirable au jus. M. Milka Grady a déclaré, la princesse Diana, est entrée, dans la cuisine, une heure plus tard, et son visage était tout haché. Je pense que c'était une réaction au betterave. Et elle a dit, tu m'as empoisonné. J'ai dit, si y est-il le jus de betterave. M. Milka Grady a rappelé que la peau de Diana s'était éclaircie après avoir bu beaucoup d'eau. Il a ajouté, elle allait bien après ça. Mais après cela, nous commencions à le mélanger avec du jus de pomme. Alors elle a eu les betteraves et le jus de pomme. M. Milka Grady a rejoint le personnel de cuisine du palais de Buckingham en 1982, où il cuisinait quotidiennement pour la reine et le prince Philippe et préparait de grands repas pour les visites d'Etat et les cérémonies officielles. En 1993, il a déménagé au palais de Kensington et a préparé des repas pour la princesse Diana, le prince Charles et leurs enfants Harry et William. Il resta au service de la princesse jusqu'à sa mort en 1997. M. Milka Grady a précédemment évoqué le style plus informel qu'il pourrait adopter en travaillant pour la princesse Diana, qui lui a même proposé de lui préparer un café pour ne pas interrompre son travail. L'ancien chef royal a également révélé comment il inciterait la reine à choisir le pouding qu'il savait que Diana aimait chaque fois que la princesse de Galles déjeunait avec le monarque. Dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube plus tôt ce mois-ci, il a déclaré, j'ai toujours suggéré deux pouding pour le menu, le préféré de Diana et un que la reine n'aimait pas, donc je savais que la reine choisirait le soufflé au pain et au beurre. Cela a fonctionné à chaque fois et la princesse l'a obtenu chaque fois qu'elle rendait visite à la reine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !